Générique Reims-Saint-Etienne, la rencontre de deux mythes, deux légendes aux vitrines de trophées bien garnies mais poussiéreuses à la recherche de leur glorieux passé. Mais des deux équipes, c'est Saint-Etienne qui est le mieux placé, meilleure équipe en 2013. Les Verts veulent retrouver le parfum enivrant de l'Europe, tandis que Reims joue chaque week-end sa survie parmi l'élite. Saint-Etienne reste sur quatre succès consécutifs et de son côté, Reims s'est imposé à Nancy la semaine dernière, une première depuis 15 journées. Les Stéphanois sont les plus fringants en ce début de partie, septième minute de jeu, le dédoublement de François Clerc, Gradel se jette et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est à la retombée de ce ballon, bien capté par Agassa, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Une perte de balle de Krikowiak. Molo lance Aubameyang, il bute sur Agassa, le compte favorable pour le Gabonais qui n'a plus qu'à propulser la balle dans le but vide. Douzième but de la saison d'Aubameyang qui rejoint Zvitanic et Gomis au classement des buteurs. Quatrième but en cas de match pour Aubameyang qui a pleinement retrouvé la confiance. 10 minutes de jeu, Saint-Etienne mène en zéro. Reims va ensuite réagir sur coup de pied arrêté avec Ramaret. C'est dévié de la tête par Odaïr Fortès. Le ballon lui revient dans les pieds et la tentative du Cap-Verdien est bien captée par Stéphane Ruffier. Nouveau coup de pied arrêté, Ramaret au corner et cette fois-ci c'est Gaëtan Courtais qui coupe la trajectoire et il trouve sur son chemin un Stéphane Ruffier impeccable. Les supporters stéphanois sont venus en nombre au stade Auguste de l'Aune mais ils vont voir leur protégé être dominé à l'entame de cette seconde période. Le bon travail de Krikowiak pour le centre pour Kamel Guilas. Et la reprise de l'Algérien est topée et vient mourir sur le haut de la barre transversale de Stéphane Ruffier qui était parti à contre-pied et qui semblait bel et bien battu. Nouvelle situation sur corner pour Reims. La tête de Krikowiak, deuxième fois Krikowiak et c'est sauvé sur la ligne par Jonathan Brison. Hubert Fournier harangue ses troupes et les motive pour pousser encore et aller chercher l'égalisation. Et elle va arriver à un quart d'heure de la fin. Le but de l'inévitable Gaëtan Courtais, le meilleur buteur du club, s'offre sa huitième réalisation. L'égalisation de Reims est méritée tant les Champenois ont poussé dans cette seconde période. Saint-Etienne n'a pas su conserver son avantage et est freiné dans sa course à l'Europe. Les Verts ramènent un point tout de même de Champagne-Ardennes. Déception pour Christophe Galtier et soulagement pour Hubert Fournier. Reims a un point d'avance sur le premier relégable. Reims a un point d'avance sur le premier relégable.